sur le développement du système capitaliste. Il va notamment écrire un livre économique qui s'appelle « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme » dans le cadre de pensées et de caractériser un petit peu l'époque historique, la période historique dans laquelle il se trouve à ce moment-là. Il va caractériser cette période comme étant celle d'une époque de crise, de guerre et de révolution. Et une des conséquences politiques et pratiques qu'il va en tirer, c'est l'idée que la révolution, c'est une question qui devient actuelle, pas au sens où elle est forcément imminente et qu'elle arriverait forcément dans la minute, mais ça va lui permettre notamment d'en finir avec une conception d'un socialisme hors du temps, c'est-à-dire avec un socialisme qui était notamment celui de la seconde internationale. Et on parlait notamment de Kautsky, qui était l'une des principales figures de cette seconde internationale, pour qui socialisme hors du temps, parce que c'est un socialisme qui considérait que le système capitalisme était de toute manière pétri de contradictions et qu'il suffisait grosso modo d'attendre que la révolution arrive. Et donc Lénine, il va au contraire montrer que la question de la révolution, c'est une question qui est actuelle, mais pour laquelle il va falloir se battre, intervenir, etc. Bon, de toute manière, on a enregistré le lien de la première vidéo, je crois que quelqu'un va me le mettre, donc n'hésitez pas à le revisionner si vous l'avez manqué. Et ce soir, donc, on a intitulé cette deuxième séance Lénine, l'État et la Révolution. Alors, L'État et la Révolution, c'est d'abord le nom d'un livre de Lénine qui est très connu. Bon, moi, j'ai pas une vieille édition là, mais qui s'appelle L'État et la Révolution, dont le sous-titre, c'est La doctrine marxiste de l'État et les tâches du prolétariat dans la Révolution. Et c'est un projet et une démarche théorique de Lénine de faire une relecture des textes de Marx et d'Engels et notamment d'essayer de penser comment est-ce que Marx et Engels, ils ont pensé la question de l'État et de la Révolution. Mais l'État et la Révolution, c'est aussi des questions politiques, pratiques et concrètes qui vont se poser au moment où Lénine est en train de rédiger ce livre, puisque ce livre, il est écrit en août 1917, c'est-à-dire dans le feu des événements de la Révolution russe de la même année. Et du coup, la démarche de Lénine qui est donc de relire Marx et Engels sur ces questions de l'État et de la Révolution, c'est pas simplement pour le plaisir de relire Marx, mais c'est dans une perspective de armer et de doter de son organisation politique, le parti bolchévique, d'une orientation concrète dans ce processus révolutionnaire de 1917 et de voir comment non seulement armer ses camarades, ses militants d'une orientation juste, mais y compris de batailler avec l'orientation des autres groupes qui se revendiquent marxistes ou de la classe ouvrière à l'époque, qui ont une ligne erronée du point de vue de Lénine. Et donc, c'est un livre qui est une entreprise théorique qui est là pour réarmer son organisation. Mais j'en dis pas plus, puisque Renaud va arriver dans quelques instants. En tout cas, c'est important d'avoir en tête que 1917, c'est un moment charnière du mouvement ouvrier en Russie, mais même à l'échelle internationale. Depuis 1914, en réalité, le mouvement ouvrier international, il est en train de se diviser sur tout un tas de questions stratégiques, notamment le fait que beaucoup d'organisations de la seconde internationale ont soutenu la guerre impérialiste, chose pour laquelle Lénine s'est battue et on en parlait la semaine dernière, mais aussi ces questions du rapport à l'État bourgeois et de la révolution et des conditions de possibilité de la révolution vont être des questions stratégiques qui vont être au cœur de ces débats et de ces divisions dans le mouvement ouvrier international. Bon, et pour terminer, nous, on pense que c'est intéressant aujourd'hui de revenir et de réinterroger, de relire l'État et la révolution et d'en discuter avec Lénine. C'est bon, évidemment, parce que ce texte, c'est un texte fondamental, mais ce n'est pas simplement, ou ce n'est même pas du tout pour copier des formules ou appliquer des recettes miracles aujourd'hui, mais c'est pour essayer de, à travers cette lecture et les enjeux de ce texte, de repenser ensemble et surtout aujourd'hui les conditions de possibilité de la prise du pouvoir, de la prise révolutionnaire du pouvoir, donc de la révolution, et d'envisager comment est-ce qu'on peut penser les voies de dépassement du système capitaliste. Et ça nous paraissait d'autant plus intéressant et important aujourd'hui que, vous n'êtes pas sans savoir, que la crise actuelle laisse présager de nouveaux épisodes de lutte de classe, y compris plus intense, plus profond, et qu'on pense que ces questions, là encore, de prise de pouvoir, de l'État, etc., elles vont avoir une dimension, pas simplement théorique, mais y compris pratique, actuelle, et que ça nous paraît intéressant, d'autant plus que c'est des questions, ces questions stratégiques, qui ont été très obscurcies depuis tout un tas de décennies, et notamment parce qu'il n'y a pas eu de révolution victorieuse depuis longtemps, et qu'y compris au sein du marxisme aujourd'hui, il y a une difficulté à penser ces questions stratégiques, et pour nous, avec Révolution permanente, c'est des enjeux qui sont fondamentaux, puisqu'ils ont y compris une incidence sur comment est-ce qu'on va militer aujourd'hui, et quelle orientation on va défendre. Bref, je ne parle pas plus longtemps, je ne sais pas si Renaud nous a déjà rejoint, je ne vois pas forcément sa vidéo, mais en tout cas, je le présente rapidement. Renaud Kakmak, Ah bah, je te vois, salut Renaud, qui est un camarade de Révolution permanente, qui est membre du comité éditorial de notre journal, et qui va donc assurer le topo aujourd'hui. Je termine simplement en vous rappelant qu'on aura une troisième séance sur Lénine, la semaine prochaine, avec ma camarade Daniela Kobe, sur la question du parti, du parti léniniste, parce que c'est aussi une question sur laquelle Lénine, il va réactualiser les débats tels qu'il se menait à l'époque, et je rappelle simplement pour celles et ceux qui ne sont pas déjà rodés à nos rendez-vous bi-hebdo qu'on vous invite à poser toutes vos questions, remarques, etc. sur le chat de la conversation que vous pouvez ouvrir en cliquant sur l'onglet « Converser » dans l'application Zoom et que je vais me charger avec deux, trois autres camarades qui sont en police de recueillir toutes ces questions et ensuite, j'échangerai avec Renaud et j'essaierai de lui poser vos questions et Renaud se fera cuisiner par tout le monde de cette manière. Donc voilà, je ne parle pas plus longtemps. Merci encore à tout le monde d'être là et Renaud, je te laisse la parole. Je ne sais pas si on peut activer le micro et si tu arrives à le mettre. Ouais, impeccable. On peut le mettre, ouais. Super. Eh bien, vas-y, je te laisse la parole. À tout à l'heure. Merci. Bon, bah du coup, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette séance, du coup, cette deuxième séance sur Lénine. Joyeux anniversaire Marina, les gens disent, oui. Donc du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de parler d'un livre qui est un classique de Lénine. Donc, c'est L'État et la Révolution. Bon, à l'envers, mais vous voyez le livre quand même. Et en fait, pour introduire cette séance, plutôt que de parler du livre, mot à mot, enfin, je veux dire, faire une analyse de texte, etc. j'ai pas choisi forcément de faire ça parce que d'une part, c'est court. Si jamais vous l'avez pas lu avant la séance, je vous invite à lire après parce que en deux, trois bonnes heures, bon, ça dépend comment on lit, on peut le lire. Mais d'autre part, souvent, les gens qui le lisent et qui n'ont pas forcément beaucoup de lecture, etc., disent qu'ils le trouvent un peu abstrait parce que, voilà, il y a des idées un peu générales. On a du mal à voir comment ça s'applique, quoi. Et c'est pour ça que ce que j'ai essayé de faire dans la présentation, qui normalement devrait durer à peu près 45 minutes pour qu'on ait le temps de discuter, c'est de mettre en perspective l'État et la Révolution à l'époque où ça a été écrit avec les débats qui parcourent le mouvement révolutionnaire et notamment parce que, je ne sais pas ce que vous savez, mais c'est écrit en plein cœur de la Révolution russe. En 1917, c'est écrit à l'été 1917, mais aussi à l'échelle de tout le mouvement socialiste européen de l'époque, du mouvement révolutionnaire européen. Et après, d'essayer de voir comment ça peut nous servir aujourd'hui. Essayer de faire une petite ouverture sur quelques éléments d'actualité. Donc, la deuxième chose sur l'État pour introduire, c'est que, d'une certaine manière, quand on aspire à changer la société, l'État, c'est un objet contradictoire parce que, d'un côté, on a l'État social, c'est-à-dire ce qu'on connaît, en tout cas, dans les États capitalistes développés comme en France, donc le chômage, la sécurité sociale, les services publics, etc. Et en même temps, on a aussi l'État autoritaire et de plus en plus autoritaire, d'ailleurs, si on regarde ces dernières années, avec l'État qui répondait aux Gilets jaunes, etc. et donc c'est vrai qu'il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'État. Et notamment, on voit qu'après le mouvement des Gilets jaunes qui se sont affrontés directement à la répression de l'État, etc., durement, qui parlaient de la milice de Macron, ça n'a pas débouché non plus sur une conception claire de l'État. Or, pour pouvoir changer les choses, c'est important et que, de ce point de vue-là, le détour par l'Union, il est utile sur la conception de l'État. Alors, deux petites secondes, excusez-moi parce que j'ai oublié de mettre un chronomètre. Je fais ça. Voilà, c'est pour pas que ça dure trop longtemps. Donc, première partie, un petit peu. Oui, l'État, on le renverse. C'est vrai, mais comment on fait et qu'est-ce qu'on en fait après ? Il y a aussi ça comme question. Donc, l'État et la Révolution. En fait, c'est un ouvrage, c'est ça la première idée que je voudrais un peu défendre, c'est un ouvrage qui est clé pour la Révolution russe. Donc, de ce point de vue-là, il faut donner quelques éléments de contexte sur ce qu'était la Révolution russe 1917, il y a plus de 100 ans. Alors, sur ce truc-là, je vais faire assez rapide parce que, bon, ce n'est pas l'objet du topo. Normalement, je pense que c'est compréhensible même pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour ceux qui voudraient approfondir, je conseille de regarder l'atelier qui a été fait par Jean-Philippe Divest dans le cadre des formations de Révolution permanente sur la Révolution russe qui donnent beaucoup d'éléments. Sinon, il y a un petit livre court qui est Les Leçons d'octobre de Trotsky. C'est vraiment synthétique, donc je le lisez rapidement. Et après, plus approfondi, je ne l'ai pas ici, mais il y a L'histoire de la Révolution russe, pareil de Trotsky, qui est extrêmement long. C'est vraiment un travail d'historien, d'archives qu'il a fait, etc. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est long à lire. Je crois que même en poche, ça fait plusieurs tomes en poche, deux ou trois. Mais ça donne vraiment énormément d'éléments. On vit la Révolution en vrai. Donc, voilà, quelques éléments. Donc, réussi début du siècle, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais on est sous le tsarisme, on est face à un État où il y a très peu de liberté démocratique et des conditions de vie des masses avec une majorité de paysans qui sont extrêmement dures. Par exemple, dans beaucoup de campagnes, on n'a même pas de quoi payer un bœuf pour tirer la charrue. Donc, on tire la charrue à l'épaule. Donc, c'est un niveau de sous-développement extrêmement important. Mais, il faut préciser aussi qu'on a un développement inégal et combiné. C'est-à-dire que c'est ce qu'il nomme comme ça, c'est-à-dire qu'en même temps, comme c'est au début du XXe, dans un monde industrialisé, on a aussi dans les grandes villes, commencées par Moscou et Petrograd, des concentrations industrielles extrêmement fortes et même un niveau de technologie qui est parfois plus avancé que dans les pays capitalistes qui sont plus avancés. mais globalement, on a quand même, voilà, c'est une toute petite minorité, le régime est un régime extrêmement aéré. Et donc, en 1917, en février, bon, alors ça, ça dépend le calendrier puisque c'est le calendrier, je ne sais plus comment on dit, mais le calendrier en Russie, mais bon, ce n'est pas grave, en février 1917, les masses en Russie sont encore soumis à un rythme de vie très dur et qui est aggravée par la guerre de 14-18 dans laquelle la Russie prend sa part, côté de la France et de l'Angleterre notamment. Et donc, on a une révolution qui éclate en février 1917 qui est la deuxième révolution en Russie puisque la première, c'était en 1905, mais ce serait trop long de revenir dessus. Et en fait, dans cette révolution de février, le tsar est définitivement renversé et on a la mise en place d'un gouvernement de transition qui est dirigé par la bourgeoisie libérale, la classe capitaliste naissance, c'est-à-dire toutes celles qui justement a créé ces industries dont je parlais là dans ce développement et elle est combinée dans les grandes villes russes. Et en fait, cette révolution ne va pas s'arrêter là puisqu'on va avoir une deuxième phase de la révolution au mois d'octobre, donc moins de six mois plus tard. Et pendant cette phase, le prolétariat va prendre le pouvoir. Je développerai un petit peu plus ce que ça veut dire. Après. Et en fait, dans cette phase entre les... ces deux phases de la révolution, enfin à partir de février, on va voir un organisme développé qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire qu'on appelle le Soviet, qui est un organisme qui existe déjà dans la révolution de 1905. et pour expliquer ce que c'est le Soviet, c'est un organisme d'auto-organisation de la lutte, mais pas seulement. Et plutôt que de rabâcher un petit peu des définitions, ce que je vous propose, c'est de regarder, de s'attacher sur la description du premier Soviet en 1905 que fait Andronin. Andronin, c'est un militant révolutionnaire espagnol qui a fondé le POUM pour ceux qui connaissent en Espagne, et qui raconte l'histoire du premier Soviet dans un texte que je vous conseille qui s'appelle Les Soviets, leur origine, leur développement et leurs fonctions. Et donc, selon lui, le premier Soviet, il est apparu à Ivanovo-Vosnesesc, qui est, bon, une ville pas très connue, mais c'est un centre très important de l'industrie textile en Russie. Et en fait, à partir de 12 mai 1905, on est dans la vague révolutionnaire de 1905, il y a une grande grève des ouvriers de textiles. On pourrait imaginer, il y a une assemblée de tous les ouvriers en grève, c'est 30 000 personnes, 30 000 ouvriers. Vous imaginez la concentration industrielle extrêmement forte qu'on a. Et en fait, cette assemblée de 30 000 ouvriers élit un Soviet, ce qu'ils vont appeler un Soviet, qui veut dire conseil en Russie, de 110 délégués et qui, en fait, dont la première fonction est de gérer la grève. Comme ça peut exister parfois, très rarement à cette échelle, il y a aussi cette auto-organisation des comités de grève, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est élu, qui est en dehors des syndicats, qui est élu, dans lequel les gens décident de comment va la grève. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça parce que, premièrement, le Soviet a autorité sur l'ensemble de ses membres. Ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter la grève si le Soviet ne décide pas d'arrêter la grève. On ne peut pas partir en grève si le Soviet va là, etc. Il maîtrise entièrement le rythme de la grève de manière démocratique. Il y a des délégués de chaque usine, etc. Mais par exemple, ça va plus loin. On ne peut pas imprimer en ville un journal s'il n'y a pas l'autorisation du Soviet. Donc, par exemple, il y a une interdiction de toute la presse patronale et bourgeoise qui va essayer de casser la grève. Donc voilà, ils sont interdits de publication. Il y a une gestion de tous les locaux publics, c'est-à-dire quand ils veulent faire un meeting, une assemblée, une réunion, ils disposent librement des salles qu'ils veulent. Mais il y a aussi un corps de sécurité, de garde qui d'abord assure la répression, la lutte contre la répression. Les forces du Tsari sont même chassées de la ville, les forces de répression. Et en fait, quand la police n'est plus dans la ville, c'est le Soviet qui va gérer directement sous forme de milice la sécurité de la ville parce que même si on a peur de grève, il peut toujours y avoir des gens qui profitent pour essayer de voler, etc. Et en fait, on rapporte qu'il n'y a eu aucun pillage pendant toute cette période où le Soviet avait le pouvoir sur la ville. Donc voilà, pour dire un petit peu synthétiquement ou en tout cas donner un exemple de ce qu'est un Soviet. Et en fait, avec cette situation, les Soviets se développent, il va se développer quelque chose qu'on appelle le double pouvoir. qu'est-ce que c'est le double pouvoir ? Ça veut dire que dans cette période-là, donc on est toujours la révolution russe entre février et octobre, on a le gouvernement transitoire, donc c'est ce gouvernement de capitaliste qui veut surtout mettre fin au tsarisme et pour ses propres intérêts capitalistes pour développer l'industrie à la manière de ce qui a été fait en Europe, enfin en Europe occidentale avant. Et en fait, c'est l'autorité légale, je veux dire officielle, et à côté, il y a l'autorité officieuse. De tous ces soviets, parce que les soviets, peut-être qu'on les décrit en drône ligne, il y en a dans chaque ville, ils organisent les ouvriers, les paysans, les soldats même, dans l'armée, parce que dans cette période, on a encore, la guerre continue, d'ailleurs le gouvernement continue la guerre aussi. Et en fait, il y a un double pouvoir parce que les deux pouvoirs s'opposent. La question, c'est de savoir quel pouvoir va prendre la sénance sur l'autre. Et il y a plein d'exemples de ça. Et les exemples, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de soviets locaux, de paysans, qui sont entraînés dans le flot de la révolution de février et qui décident, par exemple, de réquisitionner les terres. Les anciens, ça leur paraît naturel, c'est leur révolution, ils exproprient les grands propriétaires qui avant les exploitaient et ils disposent de leurs propres caractères. Le problème, c'est que le gouvernement transitoire est contre ce genre de mesures parce qu'il veut préserver les intérêts quand même de cette classe-là pour ne pas se la mettre à dos. et en même temps, ils n'osent pas non plus intervenir pour ne pas se mettre à dos les soviets. Donc, il y a des cas comme ça où le pouvoir véritable, puisque la réquisition se fait, est dans les mains du soviets. Et en fait, cette situation, Lénine, il la théorise, il la décrit, il donne ses indications dès le mois d'avril-mai de 1917 où il dit, je cite, c'est un texte aussi qui est intéressant à comprendre quand vous connaissez le contexte dans la révolution russe qui s'appelle « Les tâches du prolétariat dans notre révolution ». Lénine l'écrit en avril-mai 1917 et il dit, il ne fait aucun doute que cet enchevêtrement, donc enchevêtrement des pouvoirs, ne peut durer longtemps. Il ne saurait exister de pouvoir dans un État. L'un des deux doit disparaître et d'ores et déjà, toute la bourgeoisie russe s'attache de toutes ses forces par tous les moyens et en tous lieux à éliminer et à affaiblir, à réduire à néant les soviets, les députés soldats et ouvriers à assurer le pouvoir unique de la bourgeoisie. Donc, je pense que c'est clair, la position de Lénine dès le mois d'avril, c'est ce qu'il dit, c'est les soviets doivent prendre le pouvoir, il faut mettre fin à ce faux gouvernement qui ne représente personne, qui ne représente que les capitalistes et la situation, elle est mûre pour ça. c'est une position qui va garder quasiment de manière continue jusqu'à février ou jusqu'à octobre. Après, il y a des variations sur les formes parce qu'il y a des fois où les soviets se vident un petit peu leur contenu avec les flux, les reflux du mouvement, mais la ligne directrice reste la même, c'est-à-dire de dire ça doit être l'administration du proletariat. Aujourd'hui, c'est ça qui est possible, que les ouvriers prennent le pouvoir. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite aux références que je vous ai dit parce que là, ça décrit de manière plus détaillée toutes les variations qu'il y a pu y avoir. Et en fait, quand Lénine, il dit ça, en Russie, tout le pouvoir aux soviets, en avril, dans ses thèses d'avril, tout le monde est loin d'être d'accord et c'est même un euphémisme, on peut dire que la plupart des gens ne sont pas d'accord parce que il y a la position des Mensheviks, d'abord. Les Mensheviks, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui se revendiquent socialistes aussi, qui sont pour la révolution prolétarienne et qui font partie d'une certaine manière de la même famille politique que les Bolsheviks, que Lénine, que Trotsky, mais ils se sont séparés plusieurs fois dans l'histoire et ils ont fait parfois organisation commune. À ce moment-là, ils se sont séparés et les Lénine des Mensheviks, c'est de considérer qu'il faut soutenir le gouvernement transitoire de manière critique, c'est-à-dire tant qu'il ne fait pas une politique hostile à la classe ouvrière, etc. On verra plus en amont pourquoi ils développent ce type d'arguments, avec quels arguments, etc. En tout cas, leur ligne, c'est ça. Mais ce n'est pas seulement la Lénine des Mensheviks, c'est la Lénine aussi d'une partie des Bolsheviks et notamment, c'est la Lénine qui est imposée par Staline et Kamenev. Staline, vous connaissez, qui va être amené à jouer le rôle qu'on connaît de bureaucratisation de l'État soviétique par la suite, de contrôle révolutionnaire par la suite. Mais déjà, on va dire qu'à l'époque, eux, ils imposent une ligne qui est quasiment la même que Staline des Mensheviks, c'est-à-dire soutien au gouvernement provisoire tant qu'ils défendent les intérêts de la révolution, etc. Sachant que Staline et Kamenev, c'est les premiers à revenir des déportations, ils sont déportés en Russie, alors qu'il y a un certain nombre d'autres dirigeants, dont Trotsky et Lénine, qui sont carrément en exil à l'étranger, donc ils ne peuvent pas revenir dans le pays. Mais Lénine écrit ses thèses d'avril qui sont très connues, c'est des lettres qu'il écrit justement en exil pour critiquer la ligne politique de soutien au gouvernement provisoire et qui défend justement cette question de tout le pouvoir, vous savez. Et en fait, ces lettres n'arrivent jamais, elles sont déchirées par les dirigeants quand elles arrivent, donc les militants ne peuvent même pas avoir accès dans le parti, mais par ailleurs, quand il revient, il est minoritaire dans le parti et il y en a beaucoup qui se disent que, parce qu'il a un prestige énorme en tant que principal dirigeant du parti depuis très longtemps, mais il y en a qui se demandent si le fait d'avoir été en exil, il n'a pas un peu perdu la tête, il n'a pas un peu vieilli ou même il ne comprend pas très bien ce qui se passe en Russie. Et en fait, dans dans cette bataille politique, on peut dire que Lénine meille, parce qu'il va mener une bataille politique qui va finir par gagner, qui va amener à la révolution d'octobre, à la prise du pouvoir vraiment du prolétariat, l'État et la révolution, c'est quelque chose de clé. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi Lénine, alors qu'on est quand même dans une situation révolutionnaire, il prend son été en 1917, bon, ce n'est pas combien de temps il a mis, mais en tout cas, il a publié au mois d'août un livre dans cette situation. Et même si, par ailleurs, je précise que si vous regardez l'État et la révolution, il n'est jamais fait mention de manière explicite à la révolution russe. Et pourquoi ça, en fait ? Parce que il cherche, d'une certaine manière, à élever le niveau de la discussion. C'est-à-dire que ce ne sera pas une discussion seulement sur les conditions propres à la réussite de 1917, mais une discussion sur la question de la stratégie plus en général du rapport à l'État, etc. Et ce n'est pas anodin parce que les mencheviks et l'aide droite des bolcheviks, ils justifient leur attentisme, on pourrait dire pire, leur certaine forme de capitulation devant les capitalistes, devant le gouvernement transitoire. Eux, ils les justifient au nom du marxisme, même de l'orthodoxie marxiste. Parce qu'ils disent, et si vous avez suivi les séances sur Marx, ça vous rappellera les souvenirs, que la révolution socialiste, elle ne peut arriver que dans un pays capitaliste développé, avec une classe ouvrière suffisamment forte, etc. Toute la thèse de Marx de dire que c'est le faux soyeur du capitalisme, la classe ouvrière. Et qu'en Russie, sachant qu'on a une classe ouvrière qui n'est pas très développée, c'est important, il faut laisser se développer le capitalisme parce que sinon, la révolution socialiste, c'est impossible. Parce qu'il faut que la classe ouvrière se renforce et c'est à travers le capitalisme qu'elle va se renforcer. Et ils accusent, et ça montre à quel point ils essaient de reprendre toute la tradition marxiste, de Marx, etc. Ils accusent Lénine de blanquistes, blanquistes du nom d'un révolutionnaire fin 19e siècle contre eux, qui, Marx, déjà menait une polémique. Et Blanquist, ce qu'il disait, c'est qu'il était pour la théorie du coup d'État minoritaire. Donc, eux, essaient de rejouer un petit peu cette discussion en disant c'est comme, voilà, la discussion avec Blanqui et c'est nous qui avons raison, les marxistes orthodoxes et il y a des gens qui sont en train de changer le marxisme. Et c'est très important parce que l'État et la révolution, d'une certaine manière, c'est une tentative de reprendre le fil de continuité du marxisme, de reprendre les textes. Il y a beaucoup de citations d'Engels, notamment si vous regardez parce que c'est lui qui a le plus avancé sur cette question de l'État, un petit peu le couple politique qu'il y avait entre Marx et Engels. Et du coup, excusez-moi, oui, il va reprendre les conceptions d'Engels et montrer comment est-ce que le marxisme orthodoxe tel qu'il s'exprime est un marxiste qui n'est absolument pas le marxiste de Marx et Engels et que même, lui, c'est un marxiste qui va qualifier, pas forcément pour ses partenaires des bolcheviques, mais en tout cas pour cette conception plus générale de révisionniste. Et pourquoi, du coup ? Parce que, je veux dire, le fait de dire que c'est le développement du capitalisme et le développement de la classe ouvrière qui crée les possibilités aux socialistes, c'est vrai, c'est vrai à un niveau historique, général, etc. Mais le problème, c'est qu'au-delà du fait qu'il y a des situations particulières en Russie, enfin, je veux dire, on n'est pas dans la même époque qu'à l'époque de Marx, il y a le fait aussi qu'il laisse de côté l'aspect totalement essentiel qui est l'aspect sur la conception de l'État. Et c'est pour ça que Lénine va revenir à la conception que Engels avait de l'État. Donc, c'est ce qu'on trouve dans l'État et la Révolution. C'est deux thèses principales, on peut dire, et deux conséquences. Première thèse, de dire que l'État a surgi historiquement avant tout par un détachement d'hommes armés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui constitue l'État dans l'histoire, comment il surgit, c'est un corps professionnel de répression qui met fin à la situation qui existait dans les sociétés où il n'y avait pas d'État, qui ont existé, où l'armement, il était populaire. Tout le monde était armé, il n'y avait pas une justice officielle, il n'y avait pas un pouvoir officiel qui avait le monopole de la répression. Par ailleurs, le niveau d'armement était aussi faible parce que c'était quand même il y a relativement longtemps. Mais du coup, ça, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, un policier, il a un droit d'utiliser la violence qui n'est pas le même qu'un individu lambda. Il y a, par exemple, si vous connaissez, souvent, tous les crimes policiers qui sont, dans les banlieues, etc., qui sont couverts par les services d'inspection, c'est au nom de cette juridiction spéciale ou cette cloche juridique spéciale que la légitime défense n'est pas la même. Elle est beaucoup plus facilement applicable pour un policier que pour n'importe qui. Et par ailleurs, bon, ils ont le droit d'avoir des armes et de tirer ce que la plupart des gens n'ont pas. Et il faut ajouter à ça les impôts, mais qui vont ensemble. C'est-à-dire que les impôts, ça permet de constituer ce corps de répression spécialisée de fonctionnaires simplement en payant les gens qui le constituent. Bon, ça, c'est la première chose que dit Angus. Et la deuxième chose, c'est que cet État qui se forge et qui, d'une certaine manière, se met au-dessus des classes sociales parce qu'il ne se présente pas comme le représentant d'une classe sociale officiellement. Il dit chacun est égal devant l'État, non ? C'est bon, à part les ceux qui sont étrangers, je veux dire, mais sinon, chacun est censé être égal, non ? Avec le droit de citoyenneté. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, cet État n'est pas neutre, contrairement à ce qu'il a souhaité faire croire et qu'au contraire, il a toujours été historiquement l'État qui a permis d'exploiter la classe opprimée qui, historiquement, a toujours été la classe majoritaire. Et c'est toujours l'expression de la classe minoritaire, la dictature de la classe minoritaire sur la classe majoritaire. Et que le fait même que l'État existe, c'est l'expression du fait qu'on a des antagonismes sociaux, des antagonismes de classe qui sont irréconciliables et contradictoires dans la société. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, si on n'avait pas d'État, s'il y avait vraiment un armement populaire, il y aurait une guerre civile. Une guerre civile qui ne serait pas parce que qui ne serait pas le chaos de tout contre tout, mais qui peut-être au début serait comme ça, il y aurait sûrement des vols, des choses, etc., mais qui forcément prendraient un contenu de classe à un moment donné. Parce qu'on imagine bien que face au niveau d'inégalités qu'il existe en France, mais dans le monde, je veux dire, avec des gens qui accumulent des richesses de manière vraiment, voilà, des milliards et des milliards, il y a bien des gens qui se diraient, attends, on peut aller chez eux chercher l'argent qu'ils disposent dans leur coffre. et que fondamentalement, l'essence de l'État, c'est ça, c'est d'assurer la domination d'une classe sur une autre. Et ce n'est pas moins vrai dans le capitalisme, c'est vrai dans le féodalisme, à l'époque du tsarisme, ou même de la royauté en France, mais c'est vrai aussi dans le capitalisme et que la bourgeoisie a forgé un État qui est à son service, qui est un État bourgeois. Et bon, sur ces deux constats, il y a deux conclusions. La première, c'est que pour pouvoir faire la révolution, le prolétariat, la classe ouvrière, ne peut pas juste récupérer la machine d'État qui a été conçue pour le primer, mais elle doit au contraire détruire l'État bourgeois et forger son propre État qui est en État d'un type tout à fait différent. Et c'est ce que Marx avait appelé la dictature de prolétariat déjà à son époque. La deuxième question, c'est aussi que ça implique une révolution violente. Violente pas par principe, mais parce que la réaction en face est violente. On voit bien que tous les moments sociaux se confrontent pour vaincre, devront se confronter quand même à cette violence. Deuxièmement, l'État ouvrier, s'il est toujours un État et que par ailleurs il assume une fonction d'oppression parce que c'est le propre de l'État, mais sur la minorité qui est exploitée avant la majorité, donc la bourgeoisie, il est très différent parce qu'il est basé sur la majorité et pas la minorité. Et du coup, il associe la population, Engels le pensait déjà comme ça à son époque, associe directement les masses à sa participation. Il n'y a pas une clique de fonctionnaires, d'une clique bureaucratique, policière comme il existe aujourd'hui dans les États capitalistes. Et que de ce point de vue-là, c'est important parce que c'est un État qui a amené à s'éteindre de lui-même. L'État ouvrier, ça n'a jamais été une fin en soi pour les marxistes révolutionnaires, mais c'est une phase de transition vers l'extinction de l'État et l'extinction de l'État, c'est l'extinction des classes. Il y a un signe d'égalité entre le fait qu'il y ait des classes sociales et le fait qu'il y ait un État. En fait, si on ramène ça un petit peu à la révolution russe, on voit à quel point la révolution russe de cette manière elle a apporté une confirmation théorique à cette vérification pratique à la théorie de Marx et Engels mais elle lui a aussi donné des formes concrètes que Marx et Engels ne pouvaient pas imaginer et que cette forme concrète c'est le soviét. Parce que vous voyez bien que la description que j'en faisais, enfin que Androni faisait du soviét, c'est les fondements d'un nouvel État, de l'architecture d'un nouvel État. Je veux dire, qui assure des fonctions qui sont normalement les fonctions de l'État dans l'ensemble des villes où ils sont et que l'État ouvrier ça serait que finalement une espèce de coordination de centralisation de ces différentes instances et qui a mené en Russie après octobre à exister véritablement. C'est-à-dire que le pays était dirigé par cette coordination des soviets qui ont apporté différents noms et qui a créé un État absolument plus démocratique que tous les États capitalistes qui ont pu exister. Parce que il y avait une certaine liberté politique mais aussi il y avait une liberté matérielle. Parce que quelque chose que dit beaucoup par exemple Lénine dans une polémique dont on va reparler après contre Kautsky mais j'en reparlerai après pour expliquer précisément. en tout cas il dit que par exemple le droit de presse et de réunion existe dans les États capitalistes démocratiques mais il n'existe que formellement parce qu'on voit bien que qui peut faire un journal ? Qui peut avoir une salle à réserver ? On voit bien que ça mène en France à ce que tous les médias soient occupés par la bourgeoisie malgré le droit formel démocratique alors que là l'expropriation et la collectivisation permettaient que chacun puisse avoir accès à ses libertés démocratiques. Je précise évidemment que je dis les premières années se sont passées comme ça parce qu'il y a eu l'expérience de la guerre civile qui compliquait quand même le régime politique avec les nécessités de la guerre et puis après l'expérience de la stabilisation mais je le précise je n'ai pas le temps de revenir là-dessus sur la stabilisation et tout je pense qu'on le fera surtout certainement dans le cycle sur Trotsky mais c'est pour dire que lisez vraiment tel qu'était l'État après 1917 en Russie parce que rien à voir avec le monstre bureaucratique qui est sur lequel a débouché la stabilisation après et d'une certaine manière ce qu'on peut dire c'est que au final vraiment la bataille politique qu'a menée Lénine elle a gagné et que tout ça s'est cristallisé autour de la participation au préparlement au mois d'octobre parce que je ne sais pas si vous savez mais il y avait un préparlement qui était convoqué par le gouvernement transitoire pour faire un gouvernement qui aurait été un gouvernement capitaliste dans la continuité du gouvernement transitoire il était transitoire parce qu'il devait mener un vrai type de gouvernement mais avec la même nature le même régime que l'ancien et en fait le vote dans le comité central bolchevique pour boycotter le préparlement et choisir la voie d'insurrection donc finalement cette discussion entre est-ce qu'on soutient le gouvernement transitoire est-ce qu'on soutient une phase de transition du capitalisme ou est-ce qu'on pense qu'on peut aujourd'hui donner le pouvoir aux soviets elle s'est exprimée de manière très je veux dire très claire dans ce vote et il a été gagné à l'unanimité sauf deux voix donc on voit que entre février et octobre il y a un retournement de faveur en faveur de Lénine ce qui par ailleurs au passage montre que contre toutes les caricatures qui sont faites aujourd'hui de Lénine tous les mensonges qui sont faits sur Lénine dire que c'est un dictateur absolu qui n'avait pas de liberté au contraire ça montre la grande vitalité politique du parti puisqu'il a pu être minoritaire comme plusieurs fois d'ailleurs dans l'histoire des bolcheviques et finalement on aurait ça gagné la majorité mais que l'État et la révolution la conception de l'État j'espère que je me suis fait comprendre là-dessus et revenir à ce que disait Engel etc. ça a été une question centrale pour pouvoir gagner mais là où je voudrais en venir c'est que ce débat en réalité c'est pas un débat strictement russe-russe bon je le montrais déjà un peu parce que je disais il parle pas spécifiquement de la révolution russe mais plus que ça parce qu'en fait derrière la discussion en Russie il y a tout le spectre du socialisme international qui est bon principalement le socialisme le mouvement révolutionnaire européen à cette époque-là et comment ça s'incarne ça notamment donc revenons à 1917 au milieu de la révolution en septembre 1917 la deuxième semaine de septembre 1917 il y a une discussion très houleuse dans le parti bolchevique sur bon il y avait plein de discussions houleuses vous l'avez compris mais là c'est sur une autre question que la révolution russe c'est sur la participation à la conférence de Stockholm qu'on appelle aussi troisième conférence de Zimmermann et en fait pourquoi c'est houleux parce que il y a des bolcheviques qui sont pour Lénine est radicalement contre parce que cette conférence est organisée par la deuxième internationale un certain nombre de sections de la deuxième internationale qui est une organisation je précise pour ceux qui ne connaissent pas qui se dit révolutionnaire socialiste voilà qui est pour même la révolution etc social-démocrate à l'époque c'est le nom des révolutionnaires et en fait elle prétend incarner et même monopole d'incarner ça d'une certaine manière la continuité de la pensée révolutionnaire de Marx et Engels à commencer par un de ses principaux dirigeants sinon le principal dirigeant qui est Karl Kavatsky j'en parlais un peu plus tôt qui est un militant allemand dirigeant du parti social-démocrate allemand je vais y revenir et en fait il a connu personnellement Marx et Engels donc c'est vraiment la filiation directe il faut savoir par exemple que pour vous montrer au début du XXe siècle à l'époque par exemple pour Lénine la social-démocratie allemande donc cette deuxième internationale dirigée par Karl Kavatsky etc pour lui c'est un parti il faut imaginer qu'il organise des millions d'ouvriers pour lui c'est un modèle pour penser de voir un parti révolutionnaire en tout cas ce qu'il en connaît parce qu'après il y a toute une discussion aujourd'hui un peu philologique savoir qu'est-ce que connaissait Lénine exactement de Kavatsky quelle était sa préposition etc on ne va pas rentrer là-dedans mais en tout cas je pense que c'était quand même un modèle pour la construction d'un parti révolutionnaire mais ce qui se passe c'est qu'au début du XXe siècle l'organisation se décompose progressivement se dégénère la perspective révolutionnaire est de plus en plus mise de côté et ça va trouver son expression la plus claire dans le vote des crédits de guerre en 1914 puisque les sections de la deuxième internationale votent les crédits de guerre donc envoient sur ordre de la bourgeoisie les prolétaires en guerre les uns contre les autres et on voit bien que c'est totalement contradictoire avec ce que disait le manifeste du parti communiste non travailleurs de tous les pays unissez-vous mais malgré ça le prestige de l'organisation demeure et continue l'organisation des millions d'ouvriers et même en Russie en 1917 et ça le montre l'épisode que je disais de la conférence de Stockholm l'influence de Kotsky elle est encore présente chez les mencheviks et les bolcheviks de droite et même on pourrait dire qu'il donne un certain nombre de fondements théoriques à justifier les renoncements les capitulations qu'il y a dans le camp révolutionnaire en Russie et c'est pas pour rien d'ailleurs que si vous regardez les bouquins de Lénine à partir de 1916 donc l'impérialisme statut prême du capitalisme sur lequel on a fait la formation la semaine dernière il y a une polémique contre Kotsky l'état et la révolution si vous regardez la fin elle est concentrée contre Kotsky aussi mais il y a même un autre livre qui s'appelle la révolution prolétarienne et le renéga Kotsky qui lui est consacrée donc c'est une brochure qui est un peu moins grosse que ce qui apparaît mais en tout cas qui lui est consacrée parce que lui il considère que c'est la pire des choses parce qu'il bénéficie du prestige de Marx pour défendre des idées qui empêchent de faire la révolution qui trompent les ouvriers qui trompent les militants révolutionnaires etc. et quelle est la conception de Kotsky pour la dire rapidement ça serait compliqué on pourrait faire tout un résumé parce qu'il vous imaginez bien dans toute sa vie il y a eu des changements des choses etc. et même il a avancé vers une capitulation de plus en plus ouverte de plus en plus exprimée mais de manière générale ce qu'on peut dire c'est que pour Kotsky la révolution c'est un processus quasiment inéluctable d'une certaine manière il reprend quelque chose qui était dit dans le manifeste du parti communiste je ne sais pas si vous vous souvenez fin de la première partie il a marqué que la chute et la victoire du prolétariat sont inévitables il dit ça et que c'est une formule historique qu'emploie Marx et Engels et lui il va absolument utiliser ça jusqu'à faire que finalement bon la révolution c'est quasiment un processus automatique dans lequel on n'aurait pas grand chose à faire sinon à faire de la pédagogie lente et patiente pour expliquer que les travailleurs sont exploités et un jour il va y avoir un soulèvement et la révolution va venir et surtout il ne pense jamais les conditions concrètes de la prise du pouvoir et même on pourrait dire qu'à chaque fois que les conditions concrètes de la prise du pouvoir sont posées à Kotsky soit il a dit que ce n'était pas le cas soit il a choisi l'option qu'il considérait à ne pas aller vers la révolution et notamment dans le livre polémique qu'il écrit parce qu'en fait cette revue-là dont je vous ai parlé de Lénine c'est une réponse à Kotsky qui lui-même dans un livre qui s'appelle La dictature du prolétariat critique la révolution russe il dit de la dictature du prolétariat que finalement il dit Marx en parlait c'est vrai mais c'était quelque chose d'un peu secondaire il l'a dit quelques fois dans quelques lettres c'était voilà et surtout pour lui ça ne voulait pas dire une forme concrète de gouvernement et d'oppression de la majorité soit minorité comme on l'a rappelé avec Engels donc c'est vraiment une falsification du marxisme mais que le prolétariat était majoritaire et qu'il était voué à exprimer sa majorité une certaine forme d'abstraction et dans le cas par exemple de la révolution russe il va défendre les soviets en tant que création géniale de la classe ouvrière parce qu'il se trouve qu'un extraordinaire mais dire ça ne peut pas faire un état ça ne doit pas faire un état donc et en fait le problème c'est qu'il ne propose rien d'autre à la place pour faire la révolution donc du coup dans le concret sa position ça consiste à laisser faire la bourgeoisie et ça aurait consisté à laisser passer l'occasion de la révolution et par ailleurs on voit bien comment est-ce que ça alimente de manière rétroactive les conceptions des mencheviks et de l'aide droite des bolcheviks aussi en Russie qui disent des choses relativement similaires mais que Kaotski va élever un niveau de discussion beaucoup plus théorique d'ailleurs je vous invite à lire ce livre parce que ça revient aussi sur réhabiliter l'éritage du marxisme contre la falsification qu'en fait Kaotski bon il y a une question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi cette dégénérescence de la seconde internationale et en fait de ce point de vue là c'est pas anodin que ça soit dans le cœur de l'Europe occidentale en Allemagne en France aussi c'était le cas mais le cas allemand c'est le cas l'archétype d'une certaine manière que ça soit développé avec le plus d'influence pourquoi ? parce que fin 19ème début 20ème siècle on a un renforcement de la classe ouvrière qui arrive à conquérir un certain nombre de conquêtes partielles sur le terrain économique démocratique parce que justement elle devient de plus en plus forte telle que l'avait prédit Marx et Engels et on a le développement aussi si vous vous souvenez de la séance la semaine dernière de l'impérialisme c'est-à-dire d'un capitalisme pourrissant qui n'arrive plus à assurer une croissance et qui vit en partie de plus en plus aussi du partage du monde et du fait de mener une politique impérialiste dans le monde pour les pays impérialistes sans faux et en fait dans ces pays-là c'est le cas pour l'Europe occidentale que ce soit l'Allemagne ou la France on a le développement de toute une aristocratie ouvrière qui vit d'une certaine manière des miettes de l'impérialisme mais aussi on a une division du statut interne dans la classe ouvrière parce que les conquêtes elles ne sont pas pour tout le monde elles forgent une petite élite ouvrière et surtout le fait qu'il y ait de plus en plus de droits et d'acquis pour la classe ouvrière ça va commencer à générer de plus en plus d'illusions sur le fait que finalement on n'aurait pas besoin d'une révolution violente comme le disait Marx et Engels peut-être que de manière progressive on pourrait conquérir les acquis qui mènent jusqu'à un socialisme par une voie légale parlementaire etc. pacifique et ça notamment c'est le gros représentant de ça en Allemagne c'est Bernstein qui écrit des thèses de ce type dès la fin du 19e siècle et en fait Bernstein il est mis en minorité dans le parti social démocrate allemand mais malgré tout le parti social démocrate allemand dans les faits va adopter une position de plus en plus réformiste et après aussi dans les idées et en fait c'est aussi lié au fait que ce parti qui organise des millions d'ouvriers il est pris dans un travail quotidien syndical de défense des ouvriers etc. qui est un travail fondamental mais qu'il organise surtout les couches les plus favorisées de cette classe celles qui ont les moyens légaux de batailler et qui en même temps peuvent obtenir des choses cette aristocratie ouvrière et surtout la question de la révolution elle est de plus en plus distendue que cette pratique un peu quotidienne fait perdre le fil un petit peu et va les rendre beaucoup plus dociles vis-à-vis de la bourgeoisie et c'est ça qui va s'exprimer dans le vote des crédits de guerre en 1914 et en fait pourquoi c'est très important parce qu'au-delà du fait qu'ils ont voté les crédits de guerre et qu'ils ont envoyé des millions d'ouvriers à la boucherie le SPD donc le social-démocratie allemande va jouer un rôle clé pour dévier toute la vague révolutionnaire en Allemagne qui succède à la seconde guerre mondiale donc c'est 1918-1923 la révolution allemande qui joue un rôle très important parce que dans l'esprit des dirigeants de la révolution russe Lénine et Trotsky en premier le maillon faible de la bourgeoisie internationale après la Russie c'est l'Allemagne donc c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est une question vitale pour que la révolution ne soit pas seulement en Russie mais qu'elle s'étend à l'échelle internationale et qu'elle soit vraiment victorieuse parce qu'en tant qu'internationaliste la condition de la victoire c'est son développement à l'échelle internationale et d'ailleurs on pourrait dire que malheureusement ça a été prouvé par la négative parce que l'échec de la révolution allemande a joué un grand rôle ça n'explique pas tout mais ça a joué un grand rôle dans ensuite la bureaucratisation de l'Union soviétique son isolement etc. tout ce qu'on a connu par la suite et en fait moi je voudrais revenir un petit peu sur quel type de marxisme finalement parce que on voit je le disais au début vu que le marxisme de Kautsky c'est un marxisme qui se place dans le terrain de l'orthodoxie qui se dit marxiste bon alors je veux dire Lénine s'attache justement à démontrer en quoi c'est une falsification du marxisme mais en même temps c'est intéressant aussi de voir comment derrière une apparence marxiste pour des gens voilà il y a des choses qui peuvent ne pas même devenir un support à la contre-évolution et de ce point de vue là je voudrais aborder un petit peu la question du point de vue de la question de la stratégie et de la tactique c'est un mot la stratégie il est pas mal d'utiliser mais je voudrais le définir un peu plus pour qu'on comprenne de quoi on parle parce que je pense que c'est aussi une arme théorique qui sert pour comprendre les discussions théoriques pour comprendre les situations concrètes etc en fait cette question de stratégie tactique elle a été reprise par le mouvement révolutionnaire à la pensée militaire pensée militaire bourgeoise par ailleurs mais elle a été appliquée au terrain de la pensée révolutionnaire et en fait la tactique ce qu'on appelle la tactique c'est le le combat isolé la bataille ponctuelle c'est à dire que et la guerre c'est l'ensemble de ces batailles on va dire dans une guerre on a une session de bataille et surtout c'est l'articulation de ces batailles jusqu'à la victoire et pour nous en tant que révolutionnaire la stratégie c'est la prise du pouvoir par le proletariat et la législation du proletariat le fait de que la révolution puisse être victorieuse et d'une certaine manière ce qu'on peut dire c'est que on a besoin de la tactique il y a besoin des combats ponctuels sinon la guerre c'est impossible à gagner et en même temps que chaque bataille peut détourner de la guerre etc et que d'une certaine manière ce qu'on peut dire pour essayer de donner un fondement théorique de synthétiser un petit peu le développement du socialisme de la social-démocratie et sa capitulation en Europe en Allemagne dont je parlais avant que le terrain tactique d'opération tactique dans les pays où la démocratie bourgeoise est plus forte où on est dans les pays capitalistes beaucoup plus fort que ce qu'était la Russie donc en Occident enfin en Europe occidentale le terrain tactique est beaucoup plus développé parce qu'on a des conquêtes partielles qui sont beaucoup plus grandes je veux dire notamment dans toute cette période que je décrivais ou qui a mené à l'illusion sur l'État mais il y a aussi une grande diversité des formes qui prend par exemple le travail parlementaire est extrêmement fort en Russie le travail parlementaire ça s'est réduit il a existé mais il a été peu le travail parlementaire c'est-à-dire le fait d'être dans les parlements qu'on pense stock révolutionnaire que c'est pas le centre de gravité de notre intervention mais que c'est une des tâches qu'il faut faire on voit bien qu'il y a une complexité du travail parlementaire qui est beaucoup plus grande de travailler dans les syndicats il y a des énormes organisations syndicales on voit aujourd'hui par exemple les syndicats en France comment c'est un organisme complexe et que du coup l'articulation de ces différents combats tactiques devient plus difficile et que on peut perdre le fil à plomb stratégique et moi ce que je voudrais un petit peu sur quoi je voudrais déboucher c'est de dire que finalement s'il faut retenir quelque chose de ça c'est le rôle clé du débat stratégique dans le moment ouvrier et que l'enseignement de la bataille qu'a mené Lénine en 1917 c'est ça et c'est aussi ce qui traverse l'ensemble des ses œuvres à commencer par l'État et la Révolution et de pouvoir construire un parti qui se fixe cet objectif clair de mettre fin à l'État bourgeois de le remplacer par un État prolétarien et l'exemple de la Révolution russe il montre deux choses d'une certaine manière il montre un que des différences qui peuvent paraître minimes pour quelqu'un qui est extérieur qui ne connaît pas encore la discussion par exemple la discussion entre Kavatsky et Lénine elles peuvent paraître secondaires ou peu compréhensibles mais en réalité au moment de la Révolution elle joue un rôle clé parce qu'elle va jusqu'à déterminer ceux qui seront du côté de la Révolution qui feront la Révolution et de ceux qui seront contre-révolutionnaires parce que Kavatsky a joué un rôle vraiment ensuite d'être complètement intégré à l'État bourgeois par la suite de sa vie il a fini par mourir comme ça et d'ailleurs si on reprend ce livre La Révolution prolétarienne et le renégat Kavatsky Lénine dit ça il a une formule il dit ce que dit Kavatsky ça peut paraître ridicule pour un ouvrier qui a vécu la Révolution russe parce que ce livre est écrit après la Révolution russe en 1918 voilà parce qu'il a eu toute cette expérience mais pour un révolutionnaire en Europe un ouvrier en Europe ça peut être tentant enfin on peut ne pas comprendre et c'est pour ça qu'il a aussi il prend le soin d'écrire ce livre pour pouvoir diffuser l'acquis stratégique de la victoire dans le parti bolchevier avec le fait que ça soit clair pour tout le monde en Russie la falsification du marxiste de Kavatsky mais pour la développer à l'échelle internationale c'est ce qui va mener aussi après la création justement d'une nouvelle internationale qui sera la troisième mais sur laquelle je ne veux pas m'étendre et la deuxième question c'est que cette responsabilité du débat stratégique elle repose souvent au moment des révolutions sur une poignée de personnes et il y a au moment des révolutions c'est-à-dire que le marxiste part du point de vue que le moteur des histoires est l'aide des classes donc finalement ce n'est pas les individus qui font l'histoire au sens historique mais dans des situations précises particulières il y a des individus qui peuvent jouer un rôle absolument déterminant et de ce point de vue-là il y a Trotsky qui dit par exemple dans les leçons d'octobre que seul Lénine avait une vision claire stratégique claire des enjeux de la révolution entre février et octobre et que seul lui aurait pu réussir à retourner la majorité dans le parti et à conduire à la victoire et donc d'une certaine manière si on est pas un petit peu on peut se dire que voilà peut-être que en Allemagne il a manqué quelqu'un comme Lénine enfin voilà en tout cas cette idée que ça repose souvent sur une poignée de personnes ça serait un raccourci de dire ça bien sûr c'est pas la même situation exactement c'est pas le même développement du parti mais en tout cas qu'il y a vraiment un reclet des personnalités dans ces moments de crise révolutionnaire bon je suis à 44 minutes à fait je pense que j'ai fait un peu plus parce que j'avais pas lancé le chrono avant mais pour conclure très rapidement j'ai essayé de faire très rapide d'une certaine manière la question de l'Oltat aujourd'hui elle se pose de manière plus complexe je pense que voilà il faut pas nier c'est à dire que les états aujourd'hui ont plein d'autres fonctions de la répression j'en parlais en introduction ils ont toute une fonction sociale etc mais là dessus on pourrait faire deux constats généraux et un un petit peu plus contextuel les constats généraux c'est que l'état moderne n'a jamais cessé d'être un détachement d'hommes armés on le voit bien dans les périodes de lutte des classes aiguës on pourrait parler par exemple en France de la répression terrible qui a permis d'écraser 1968 qui d'ailleurs on en parle très peu mais il y a eu 12 morts si mes souvenirs sont au monde mais que par ailleurs la deuxième chose c'est que le développement de cet état social il s'est fait sous pression de la lutte des classes sous pression de la classe ouvrière et pour renforcer la fonction répressive pour justifier aussi la fonction répressive et le renforcement de l'état et notamment si vous pensez en France tout l'état social d'après-guerre qu'on connaît qui vient du conseil national de la résidence c'est quelque chose qui est très connu on le sait moins mais 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 en fait le c'était pour échapper à une session révolutionnaire que la bourgeoisie en arrivait à ce type d'extrémité parce qu'il y avait simplement des milices ouvrières en armes qui voyaient que l'état qui était le même état que celui qui avait préexisté avait participé à la collaboration etc avec tous ces gens en armes qui disaient à un moment donné on ne fait plus confiance à l'état etc et que ça a été pour désarmer ces milices que ce compromis social a joué un grand rôle et que ça a été toujours dans le sens du renforcement de l'état bourgeois donc ça c'est les deux constats un petit peu structurels on peut dire et le troisième constat qui est plus conjoncturel c'est qu'aujourd'hui il y a un discrédit de plus en plus fort des états et que justement la capacité des états à faire et que c'est lié directement à la crise du capitalisme à faire à produire du consensus etc est de plus en plus affaibli et c'est pour ça qu'on voit des états de plus en plus autoritaires il suffit de penser aux gilets jaunes ça paraissait impossible en France un pays avec une forte tradition démocratique qu'il y ait dix ans qu'il y ait une telle répression des gilets jaunes et que ça passe d'ailleurs comme une lettre à la poste comme c'est passé et que tout ça va s'approfondir profondément et que on pourrait dire de cette manière c'est d'une actualité particulière de réhabiliter les thèses léninistes sur l'état de réhabiliter l'idée que que la révolution va passer par la destruction de l'état et d'en finir avec toutes les illusions parce que la conscience prend toujours plus de temps que les faits il y a toujours une illusion qui persiste malgré le fait que les états sont plus en plus autoritaires et que de notre point de vue la flûte des classes étant un moment de renforcement que les états capitalistes ont été extrêmement discrédités aussi par la crise du coronavirus tout ça est amené à s'approfondir et je pense que cette question stratégique elle joue un rôle clé dans la construction d'un parti russonnaire en France et à l'échelle internationale et d'autre point de vue là je m'arrête là dessus je voulais juste mentionner quelque chose si ça vous intéresse de continuer sur Kautsky que dans l'extrême gauche américaine la revue Jacobin pour ceux qui connaissent il y a et tout le mouvement autour de DSA etc de ce renouveau un petit peu de l'extrême gauche aux Etats-Unis il y a tout un débat sur l'héritage de Kautsky auquel on a participé c'est en anglais et en espagnol mais on peut envoyer les liens et voilà je vous invite si jamais vous lisez ça je ne crois pas qu'on les ait traduits en français à les lire parce que ça permet de voir l'actualité du débat sur Kautsky aujourd'hui voilà je m'arrête là et du coup je suppose que je laisse la parole à Marina je fais de retour je vais toutes les questions qui sont venues merci d'ailleurs pour ton topo pardon Renaud je suis en train d'essayer de lire en même temps les dernières les dernières questions et n'hésitez pas du coup à continuer à poser des questions pendant la discussion et je vais essayer de y répondre alors je vois que ma connexion est instable parce que je n'ai pas encore ma box donc j'espère qu'on va réussir à m'entendre à me comprendre et n'hésitez pas si ce n'est pas le cas alors peut-être pour commencer tu es revenu sur le fait que effectivement dans l'état et la révolution et dans du coup le propos de ton introduction sur le fait que Lénine il a une relecture de Marx et qu'il va faire tout un travail de précisément de chercher à avoir une relecture à actualiser les lectures qu'on peut faire de Marx à l'époque et y compris à polémiquer avec les lectures plus traditionnelles qui sont faites à cette époque et notamment celles de la seconde internationale de Kautsky etc ce qui montre par ailleurs que et c'est à mon avis quelque chose qui est encore le cas aujourd'hui que le marxisme c'est un héritage qui est en dispute et qui ne s'impose pas de lui-même ce qui montre aussi que c'est particulièrement important et stimulant à mon avis le débat et la lutte politique qu'il peut y avoir entre les différentes tendances du mouvement en brille est-ce que tu peux revenir un petit peu sur pourquoi est-ce que c'est quel est l'enjeu en fait pour Lénine de faire ce débat sur sa lecture de Marx et notamment parce que tu mentionnais à un moment le fait que Lénine était accusée de blanquisme par ses adversaires et c'est vrai qu'au-delà de Lénine même c'est un argument qui revient à l'époque entre je sais que par exemple Rosa Luxembourg aussi quand elle va écrire la grève de masse etc elle va se faire accuser d'être anarchiste etc et qu'il y a tout un débat pour savoir si finalement penser la question de la révolution et de la question de la prise du pouvoir pas simplement du point de vue du parlementarisme et de la conquête du pouvoir de l'intérieur de l'état bourgeois comme si cette perspective-là était quelque chose de forcément minoritaire d'anarchiste etc et que d'une certaine manière les adversaires de Lénine à l'époque ils vont essayer d'utiliser ce débat d'autorité donc est-ce que tu peux revenir c'est notamment Simon qui posait cette question est-ce que tu peux revenir pourquoi en fait est-ce que cet argument donc d'assimiler les positions de Lénine et l'orientation qu'il défend dans la révolution russe a une perspective blanquiste pourquoi est-ce que c'est un argument fallacieux et comment est-ce que Lénine il s'en défend et donc à partir de sa relecture de Mars je ne sais pas si c'est compréhensible et je ne sais pas si Simon je parle sur l'autorité de Simon qui posait cette question mais voilà c'est-à-dire pourquoi finalement est-ce que la perspective que propose Lénine ce n'est pas du blanquisme peut-être tu peux repréciser aussi c'était quoi plus précisément les positions de Blanqui à l'époque etc parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses que tout le monde connaît sur le bout des doigts et peut-être ça permettra de clarifier le débat je pense que c'est clair et j'espère que ma réponse ce sera aussi mais sinon on pourra dire dans le chat aussi déjà je pense qu'il faut dire par rapport à ce que tu disais que c'est toujours un exercice difficile de faire parler les morts dans un sens je veux dire oui on peut faire dire à Marx ce qu'on veut et d'ailleurs si vous regardez dans le marxisme universitaire aujourd'hui on fait dire beaucoup de choses à Marx qui ne sont pas forcément la logique de ce qu'il pensait à commencer par le fait que le travail de Marx ce n'est absolument pas un travail universitaire bien sûr il y a un côté scientifique du travail de Marx mais c'est un travail de révolutionnaire c'est quelqu'un qui a été dans tous les éléments révolutionnaires clés qui a construit une organisation etc et beaucoup de gens qui se disent marxistes après parfois ça a été remplacé par marxien justement pour éviter pour dire on fait voilà évacue tout le côté de cette pensée quoi mais d'une certaine manière on ne peut pas dire il y a une vision absolue de la vision marxiste etc ça c'est clair par contre ce qu'on peut dire et c'est ce que démontre Lénine quand il va vraiment chercher les citations etc c'est que parce que le discours si vous lisez le manifeste du parti communiste je le disais un petit peu il y a marqué la classe ouvrière se génère elle est fausseur du capitalisme ce processus est inélectable et ça peut se comprendre je veux dire on était fin du 8ème il y avait toutes ces révoltes ouvrières les illusions sur l'état c'était quelque chose qui existait de manière beaucoup moins forte et c'est pour ça que par exemple c'est pas quelque chose qui est au coeur des écrits toujours de 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 comme vous lisez par exemple les écrits sur la commune mais ils polémiquent aussi beaucoup par exemple soit contre les anarchistes en partie sur la question de l'état par ailleurs c'est vrai mais aussi contre les blanquistes les blanquistes disent quoi les anarchistes disent on s'en fout de l'état faisons notre communauté etc Blanqui dit quoi dit pour la révolution il n'y a pas de sujet social la révolution c'est un groupe d'hommes déterminés qui va et qui ça peut être un petit groupe et c'est pas grave il fait un attentat il tue quelqu'un et en fait ça réveille le peuple etc par ailleurs c'est quelque chose qu'on a une conception qu'on a retrouvée sur plein de formes après dans certaines mêmes variantes de l'anarchie etc je veux dire cette idée là de l'état un peu minoritaire et le truc c'est que en fait les marxistes hétérodoxes ce qu'ils vont dire c'est qu'ils vont dire d'une certaine manière en partant du fait de dire le prolétariat avec la classe majoritaire donc forcément prendre le pouvoir c'était inélectable c'était écrit comme ça etc et que vous regardez le manifeste du parti communiste il n'y a pas non plus un contenu il n'y a pas eu d'expérience révolutionnaire directe ou concrète où le prolétariat était en capacité de prendre le pouvoir Marx et Engels ont malheureusement été observateurs par exemple dans la commune de Paris ils ont été observateurs très attentifs ils n'ont même pu organiser mais ils n'ont pas eu un poids adhésif c'est pour ça qu'ils ont plutôt tendance à critiquer les autres courants et du coup à partir de là c'est facile en tout cas c'est facile c'est plausible ça peut s'entendre de développer un argument en prenant les grandes lignes générales du discours de Marx de dire mais écoutez vous voyez bien que ce que fait Lénine en Russie parce que quand on parle de révolution même si la révolution est socialement majoritaire comme c'était le cas avec les soviets tout ce que j'expliquais il y a quand même un moment de prise du pouvoir donc on renverse les autorités etc et ça c'est fait par un petit groupe entre guillemets oui c'est facile de dire alors regardez c'est le blanquisme alors que la voix de Marx c'était beaucoup plus c'est le mouvement inéluctable ça va se faire tout seul etc il n'y a pas besoin non plus voilà et en fait ce qui est très intéressant c'est que Lénine va beaucoup chercher si vous regardez que ce soit dans l'état de la révolution ou la révolution pro-italienne et de René Gakotsky va beaucoup chercher des lettres des petites choses des commentaires etc pas forcément dans l'ensemble du manifeste de la révolution aussi mais aussi un certain nombre de détails de montrer comment est-ce que dans la commune de Paris par exemple même s'il s'opposa à Blanquis la position de Marx ça n'a jamais été une position pacifiste ça a été toujours une position de dire au contraire on doit détruire l'ancien appareil de l'état et construire le sien etc alors le problème c'est que ça n'a pas pris les formes que ça a présenté ça n'a pas allé jusque là donc la théorisation non plus n'est pas allé jusque là elle s'arrêtait à mi-chemin etc et c'est pour ça que Lénine essaie de la continuer aussi avec l'expérience pratique de la révolution russe mais qu'en tout cas il y avait cette tension immédiate continue etc pour les épisodes révolutionnaires et surtout la conviction qu'il fallait prendre le pouvoir par la force et qu'il y aurait un épisode révolutionnaire et je crois que je ne sais pas si c'est clair mais à mon avis c'est ça la manière dont il réhabilite un petit peu l'héritage de Marx et Engels Lénine dans la polémique qu'il fait Merci pour la réponse je ne sais pas je lisais en même temps il y a eu plein de questions donc je vais te les poser mais pour celles et ceux qui voudraient revenir un petit peu plus en détail sur comment est-ce que Marx il envisage la question de la révolution et de l'état je vous renvoie au topo que j'avais fait il y a quelques semaines et que peut-être un camarade peut remettre en lien dans le chat et qui reprend en fait aussi les différentes étapes de l'élaboration de Marx sur lesquelles revient aussi Lénine puisqu'il va s'arrêter sur la 48 la commune etc donc voilà alors en lien ou pas d'ailleurs avec ça je ne sais pas dans quel sens je suis en train de réfléchir dans quel sens je pose toutes les questions peut-être une question sur le fait que bon sur la question tu étais revenu sur la brochure que Lénine écrit en polémique avec Kautsky donc après la révolution russe Kautsky et le Renéga enfin le Renéga Kautsky pardon et sur le fait qu'à l'intérieur la critique que va faire Lénine c'est que Kautsky il pose la question de la démocratie dans l'absolu non ou de manière abstraite qu'est-ce que ça veut dire poser la question de la démocratie d'un point de vue abstrait parce qu'en fait la manière avec laquelle Kautsky il essaye de mener le débat contre les bolcheviques et contre Lénine dans sa propre brochure la dictature du prolétariat c'est un peu l'idée de dire le problème des bolcheviques c'est qu'ils ont pensé la question de la révolution d'un point de vue dictatorial etc alors qu'il n'y a pas l'existence de ça pardon chez Marx c'est de présenter comme lui la version démocratique non du socialisme du coup est-ce que tu pourrais revenir parce que je trouve que cette brochure elle est vraiment un complément de l'état et de la révolution et ça permet d'approfondir en fait les débats qui se sont posés dans l'état et la révolution qu'est-ce que ça veut dire quand Lénine dit Kautsky il pose la question de la démocratie d'un point de vue totalement abstrait et absolument pas comme un marxiste et en quoi précisément du coup l'argument de Kautsky de dire les bolcheviques ne sont pas démocratiques et c'est des je ne me rappelle plus c'est quoi le terme mais oui des dictatoriaux du coup c'est un argument qui est fallacieux est-ce que tu peux revenir là-dessus et notamment peut-être en réexpliquant le débat tel que Lénine va le poser c'est-à-dire en opposition entre démocratie mais laquelle ? Démocratie bourgeoise ou la démocratie des soviets etc. Oui très bien non mais déjà il y a une première précision à faire que j'avais oublié de faire dans le topo et que j'ai vu dans les commentaires j'ai regardé un petit peu aussi qui est très important je crois que c'était Antoine qui l'observait que le moment de la prise du pouvoir en octobre des bolcheviques ce n'est pas juste sur le terrain militaire il y a une insurrection on peut dire les ouvriers en armes etc. mais d'abord ils prennent la majorité dans les soviets c'est vrai que c'est une précision extrêmement importante et donc de ce point de vue-là c'est la démocratie des soviets qui s'exprime la démocratie soviétique la démocratie ouvrière et que du coup quand Kautsky dit que ce n'est pas démocratique c'est parce que lui considère que les soviets ne devraient pas être une organisation d'état ça n'a rien à voir avec la conception de la démocratie sa conception fondamentalement c'est qu'il considère que la démocratie bourgeoise est beaucoup plus démocratique et d'ailleurs Kautsky ne le dit pas comme ça il ne parle pas justement tu le disais un peu c'est le reproche que lui fait Léonine c'est de parler de démocratie en disant ça veut dire quoi démocratie et après pour dire pourquoi c'est absolument faux de dire que on ne dit pas pour rien que Kautsky ne parle pas de la démocratie bourgeoise ne parle de la démocratie générale parce qu'il cache le fait qu'en réalité lui il défend le fait que le gouvernement provisoire en Russie garde le pouvoir et pas les soviets donc pas la démocratie réelle mais après on pourrait se poser la question pourquoi le fondement la nature des accusations de dictature qu'il y a eu contre les bolcheviques est-ce qu'elles sont justifiées ou non etc. la première chose qu'il faut dire et que dit Lénine c'est que en réponse à Kautsky c'est que les états capitalistes sont des états qui ne sont absolument pas démocratiques sont démocratiques formellement mais dans la réalité ils ne le sont absolument pas il suffit de voir par exemple ce que je vous disais c'est-à-dire lui il insiste beaucoup là-dessus en disant nous on a permis les conditions matérielles en tant que matérialiste c'est important de le développement de la démocratie parce qu'il y a plein de droits formels dans la démocratie bourgeoise mais qui sont voilà le droit de vote tous les 5 ans mais après le secret politique entier c'est-à-dire par exemple le gouvernement tous les traités secrets qu'il est en train de faire vous ne les connaissez pas dans la Russie bolchevique les premières données il y a eu tout un comment dire un lever du secret diplomatique c'est-à-dire que l'ensemble de la population avait accès aux prises des décisions à ce qui se passait il y avait une association directe et quotidienne etc après il y avait la question que les soviets contrôlaient la production c'est-à-dire que vous avez des assemblées dans les usines et que vous pouvez donner les ordres par eau mais qu'à un moment donné s'il n'y a pas un accord qui se fait à la base c'est comme le cas du gouvernement transitoire les bolcheviques auraient très bien pu se retrouver en contradiction avec les soviets alors qu'en fait non le pouvoir s'appuyait entièrement sur la démocratie soviète et la dernière chose c'est que voilà je parlais par exemple de la liberté de la presse elle n'existe que de manière très relative à partir du moment où il n'y a pas une expropriation des mains de production qui permet d'avoir un fonctionnement collectif sur l'ensemble des choses mais après je voudrais préciser quelque chose c'est que d'une certaine manière c'est vrai que après ça serait rentré dans une autre discussion mais pour l'aborder un petit peu il est vrai par exemple que le régime au sein de la jeune république soviétique et après aussi du parti bolchevique a connu au moment de la guerre civile donc la guerre civile c'est l'ensemble des armées étrangères capitalistes impérialistes dans le monde qui attaquent la Russie donc c'est quand même un moment très particulier le régime se durcit c'est un régime de guerre et je crois qu'il y a quelque chose de fondamental là-dedans c'est que pour la dictature du prolétariat ça ne définit pas le régime politique ça définit l'état tel que je le pense mais il peut y avoir différents types de régimes des régimes beaucoup plus ouverts des régimes parfois avec moins de liberté politique et je veux dire de ce point de vue-là et c'est pareil pour l'état bourgeois l'état bourgeois il y a des états qui sont d'état démocratique au moins formellement il y a des états qui sont d'état autoritaire et que de ce point de vue-là c'est la même chose et ce qu'on pourrait dire c'est que le problème c'est que pourquoi la comparaison par exemple parce que les gens sont appuyés sur des comparaisons on dit par exemple oui mais les bolcheviques ont interdit telle chose qui existait dans les pays capitalistes du coup ils sont moins démocratiques que les pays capitalistes c'est ce que disait Kowalski mais le problème c'est qu'ils ne prennent pas en compte bon déjà les conditions d'exercice je le répète dans les états au sein même comment c'est etc mais c'est tout le contexte parce que le problème c'est que s'il y a eu une réduction des libertés politiques comme aussi c'est quand même parce que l'ensemble du monde libre capitaliste développé a attaqué la jeune Russie soviétique et que du coup c'est eux qui portent la principale part de responsabilité parce qu'on imagine bien qu'un régime de guerre doit correspondre à un régime politique adapté etc et donc du coup de ce point de vue là ça montre comment même cette question de classe sociale elle s'exprime pas seulement dans le régime politique d'un pays mais même à l'échelle internationale et que par ailleurs il faut préciser que c'était pour quand même remettre sur la table le tsarisme c'était pas au nom de la liberté de la démocratie comme parfois aujourd'hui les impérialistes aiment le dire pour mettre aussi par ailleurs souvent des dictateurs qui sont un peu dépendants dans différents pays ouais alors t'as répondu en partie enfin je veux dire en tout cas ta réponse elle m'amène à te poser une question qui est en lien avec ce avec quoi tu viens de terminer et c'est notamment Yacine qui posait la question de dire bon dans l'état et la révolution il est question de l'état mais il est aussi question de communisme et le communisme c'est une société sans classe et sans état donc comment est-ce que dans l'état et la révolution Lénine il envisage et il repense la question du passage de la révolution au communisme et notamment est-ce que tu peux préciser ou revenir un petit peu sur comment est-ce que d'un point de vue marxiste on envisage la question du dépérissement de l'état c'est-à-dire l'idée que cet état de transition cet état prolétarien cet état qui est nécessaire pour comme tu le disais défendre les acquis de la révolution contre la bourgeoisie qui va s'organiser comment est-ce que cet état c'est pas notre but final et comment est-ce qu'on envisage son dépérissement et notamment il y avait deux questions subsidiaires que posait Yacine à propos de ça qui est un qu'est-ce qu'il faut entendre par le communisme c'est de chacun selon ses besoins à chacun selon ses capacités je le dis toujours à l'arrière donc je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon sens mais voilà et deux est-ce qu'il est possible d'arriver à ce que Lénine appelle la phase supérieure du communisme dans un seul pays genre méga grosse question donc tu fais ce que tu parlais mais voilà déjà pour commencer à répondre à cette question souvent les gens sont étonnés quand ils disent l'état et la révolution parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Lénine s'est converti libertaire parce que si vous regardez il y a tout un discours de Lénine de dire que il est pour la société sans classe sans état et que tant qu'il y aura un état il y aura une oppression et que l'oppression c'est insupportable etc bon je pense que ça vient principalement du fait qu'il y a eu tellement de calomnies dans l'histoire contre Lénine qu'on ne se rend pas compte à quel point c'était un penseur de l'émancipation y compris par exemple sur la question des femmes on pourrait aborder énormément de sujets sur cette question mais en tout cas voilà c'est un bouquin qui est très libertaire et ce n'est pas pour rien parce que les communistes et les anarchistes ont le même objectif final qui est le communisme une société sans classe sans état alors bon la question un petit peu compliquée c'est il y a deux questions compliquées peut-être la première c'est non évidemment ce n'est pas possible dans un seul pays c'est ce qu'a montré l'expérience de la stalinisation et d'ailleurs la grande différence entre Staline Lénine et Trotsky l'ensemble des principaux dirigeants de la révolution russe qu'il a tous fini par tuer ou mettre en prison c'est ça c'est que ils disent non sans révolution internationale c'est impossible de mettre fin au capitalisme de passer une société communiste c'est pour ça la bureaucratisation c'est sur la base de la théorisation de cette idée qu'on aurait parvenu au but final ce que vous avez dit Lénine c'est très clair que ça n'a jamais été le but final de faire un état ouvrier mais donc il y a deux questions qu'est-ce que serait une société communiste bon je vais essayer de la lier à la première d'une certaine manière comment on passe du socialisme au communiste parce que à mon avis c'est très difficile à imaginer une société communiste parce que on est limité quand même par notre expérience de vie vous savez même par exemple si vous lisez Trotsky bon on est sur autre chose que Lénine mais je pense que ça fait partie quand même d'une idée révolutionnaire qu'il partageait lui il disait qu'il pourrait y avoir une nouvelle espèce humaine peut-être dans le communisme c'est-à-dire un développement de l'humanité qu'on n'aurait jamais imaginé avec un niveau voilà parce que les conditions d'existence seraient absolument différentes on imagine bien que si par exemple toutes les personnes dans le monde pouvaient faire des études avec le loisir de penser de réfléchir à une échelle de 7 milliards de personnes la créativité humaine serait sans commune mesure avec ce qu'on prend aujourd'hui mais pour concrétiser un peu la chose et pas juste la rendre abstraite peut-être on peut dire comment pensaient Lénine et les bolcheviques le passage au communisme dans le socialisme et de ce point de vue-là moi je trouve qu'il y a un texte très intéressant de Lénine qui est un texte sur les tâches des unions de la jeunesse je crois que le titre exact c'est ça et vous pouvez le retrouver je pourrais vous l'envoyer je crois qu'on a un support de communication après pour vous l'envoyer il dit comment dire deux choses la première chose que c'est pas l'ancienne génération qui pourra le communisme parce que l'ancienne génération elle est pétrie de toutes les valeurs qu'il y avait en capitalisme de toutes les valeurs des classes sociales etc donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est pour ça qu'il dit c'est à la jeunesse de faire la révolution et même les bolcheviques avaient pensé des choses extrêmement audacieuses il y a quelque chose qu'elle racontait par exemple dans le livre d'André Adatry sur le féminisme le féminisme coromandique sur du pain et des roses où elle dit que par exemple il y avait l'idée il y a eu même certaines petites expérimentations en Russie soviétique dans les premières années de faire des villes d'enfants où il n'y aurait aucune autorité pour les surveiller parce qu'il disait sinon on va leur apporter nous les valeurs que malgré nous même si on est révolutionnaire qu'on a fait la révolution on porte encore des valeurs d'individualisme de plein de choses que nous enseignait la société donc ça il y avait cette question de l'éducation de la jeunesse qui était extrêmement importante mais deuxièmement il posait cette question d'un point de vue pratique et matériel premièrement que le fait de vivre dans une économie planifiée où je redis les masses participent de manière pleine et entière à tout on pourrait imaginer avec le niveau de technologie qu'on a aujourd'hui on pourrait faire une économie planifiée 100 fois plus démocratique même que ce que c'est les bolcheviques vous imaginez on pourrait tous avoir des stocks des choses des machins chacun pourrait s'intéresser à la vie politique réelle et concrète vous voyez la différence par exemple avec le secret complet qu'il existe aujourd'hui dans la gestion de la pandémie sur les masses etc pour prendre qu'un exemple on pourrait en prendre des milliers et avec une gestion de la production etc direct et que ça ça met fin dans les faits aux classes sociales je veux dire à la fois de manière objective et de manière subjective les gens se sentent plus dans la classe sociale et donc du coup ça crée les bases pour le socialisme et la troisième chose Lénine insistait beaucoup là-dessus sur l'éducation de la jeunesse il disait il faut que la jeunesse participe au développement de la Russie c'est-à-dire que pas seulement elle soit communiste dans l'idée dans l'esprit un petit peu Woodstock on change le monde etc ça aussi bien sûr d'imaginer comment on pourrait être en un monde d'être créatif imaginatif mais aussi de faire des études concrètes de sciences d'ingénierie etc pour aller apporter dans chaque village de la jeune Russie soviétique le développement d'électricité le développement de choses qui permettent de moins travailler etc parce que c'est ça qui donnerait la base matérielle à ce que chacun puisse avoir accès à l'émancipation parce que chacun a créé finalement une société beaucoup plus égalitaire donc voilà je ne sais pas si ça répond à la question mais je pense peut-être que ça permet de le poser de manière plus concrète et vraiment c'est une question il faut savoir que tout ce que se posaient les bolcheviques et quand on lit Lénine c'est toujours comme ça c'était très concret ça n'a jamais été sous forme de traction de dire demain ça sera mieux dans dix ans vous verrez non jamais ça a été toujours de se dire ok en fait on a fait quelque chose mais c'est rien et on a encore tout le travail à faire aujourd'hui ça a toujours été la conception de Lénine et Trotsky à l'opposé de ce qui est devenu le stalinisme après et qui était extrêmement fier de son état etc alors justement tu termines avec le stalinisme là et ma prochaine question j'ai encore deux questions ma prochaine question c'est est-ce que tu peux revenir brièvement donc c'est l'autre question tricky de la séance est-ce que tu peux revenir rapidement sur la dynamique de bureaucratisation de la démocratie des soviets de l'état prolétarien après la prise du pouvoir alors brièvement parce qu'encore une fois ça mérite une discussion et un tout poids à part entière que de toute manière est déjà prévu puisqu'on a prévu de très probablement continuer Lénine contre attaque avec Trotsky contre attaque dans lequel il y aura une séance sur la question de la bureaucratisation de l'état ouvrier et de la lutte de l'opposition gauche et des francistes etc. par rapport au stalinisme mais donc est-ce que tu peux revenir rapidement sur quels sont les enjeux de la bureaucratisation et question que posait je ne me rappelle plus un camarade sur le chat de la conversation sur est-ce que dans l'état et la révolution ou chez Lénine d'une manière générale il y a déjà des outils pour penser cette question de la bureaucratisation et notamment est-ce que Lénine envisage ou non la question du rapport et des liens entre partis et soviets attends du lien entre partis et soviets c'était quoi est-ce que chez Lénine il y a déjà des éléments des outils des éléments dans l'état et la révolution ou pas pour penser ce lien-là dans l'état et la révolution non bien sûr il y a des éléments de stratégie mais directement la question n'est pas traitée peut-être on pourrait conseiller quelque chose il y a un texte de Trotsky sur les soviets je ne sais plus bien comment il s'appelle qui à mon avis est le texte le mieux pour ça sur la question partie soviète mais aussi même il pose la question des soviets dans les pays européens et notamment toute une discussion de dire qu'il ne faut pas y avoir je dis ça pas forcément pour développer la discussion mais pour développer les idées l'envie de lire aussi l'idée que c'est possible que dans certains pays il n'y ait pas de soviets avant la révolution mais qu'il soit après etc il y a toute une discussion un petit peu compliquée là-dessus mais qui est intéressante à lire mais sur la question de la bureaucratisation c'est un gros morceau très gros morceau je pense qu'on en parlera dans les cycles sur Trotsky parce que vous le savez sûrement Trotsky ça a été celui qui a pu résister le plus frontalement à Staline tout simplement parce que Lénine était mort on pourrait savoir vraiment qu'il aurait fait la même chose et d'ailleurs ça on peut dire d'une certaine manière une des causes aussi peut-être de la bureaucratisation c'est pas une cause structurelle mais conjoncturelle on peut commencer par là c'est peut-être que Lénine sont mort ce qui est quand même extrêmement important parce que vous savez que toute la propagande de Staline après pour mettre en déroute tous ses opposants de gauche à commencer par Trotsky c'est d'expliquer que Lénine a contredit Trotsky en permanence et que c'était un traître à la révolution Trotsky etc. et qu'on imagine bien que si Lénine était encore vivant ça aurait été beaucoup plus difficile de réinventer cette histoire c'est pas la raison centrale structurelle on va dire mais je pense que ça en fait partie mais les raisons centrales elles sont de trois ordres on pourrait dire la première c'est l'isolement de la révolution et ce que je disais le fait que le Paris sur l'Allemagne a été perdu la deuxième et que du coup il y a toute une pression qui a pesé parce qu'en fait il y a eu un blocus international etc. du type de ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans ce même pays je sais pas il faudrait aller à Cuba etc. Cuba c'est pas un état ouvrier du même type du tout aussi démocratique etc. que ce qu'était la révolution russe mais je veux dire en tout cas ça ne tombe pas qu'il y a un blocus il y a eu aussi la guerre civile c'est à dire que ça c'est quelque chose qu'on connaît très peu mais en réalité la guerre civile en Russie c'est une alliance des principales puissances impérialistes de l'époque qui vont soutenir ce qu'on appelle les armées blanches c'est à dire les armées du tsar qui sont encore fidèles au tsar qui même si elles ont été défaites par la révolution il y a encore des poches de résistance qui sont encore fidèles et ça fait souvenir son nom à peu près une armée de 200 000 personnes avec le niveau de technologie le plus avancé sur un pays qui est un pays quand il y a très peu d'industries où faire une industrie de guerre c'est extrêmement compliqué et par ailleurs cette guerre elle provoque plusieurs millions de morts c'est quasiment de l'ordre de la première guerre mondiale on en parle extrêmement peu c'est à dire on dit souvent première, deuxième guerre mondiale entre les deux il y a quand même la guerre civile qui est particulièrement meurtrière et en fait cette question va jouer un rôle très important parce que de fait le régime va adopter un régime de guerre c'est à dire que on va limiter certaines libertés politiques parfois nécessité de la guerre il va y avoir une discipline de la guerre qui va s'imposer dans l'armée etc une armée extrêmement différente l'armée rouge des armées bourgeoises etc mais bon ça serait ouvrir une autre discussion dans la manière dont ça fonctionne il n'y a pas du tout la discipline bête et méchante mais il y a quand même une discipline et surtout il y a un pays qui se retrouve totalement ruiné je veux dire avec des millions de morts des famines qui recommencent etc après la guerre c'est un effort télépster vous imaginez ce que ça a été gagner la guerre contre une alliance c'était toutes les puissances impérialistes ça démontre d'ailleurs absolument la vitalité de la conception militaire de Trotsky il y a énormément d'écrits là-dessus si vous voulez approfondir cette question et le génie militaire de Trotsky lorsqu'il a créé l'armée rouge parce que ça a été je ne sais pas si vous savez le fondateur le principal dirigeant de l'armée rouge pendant cette période mais tout ce jeu-là on t'a coup on t'a coup pourquoi ? parce que le pays est dans une crise économique profonde etc il y a toute une clique bureaucratique qui s'est réinstallée en se servant du régime un peu policier militaire qui existait c'est-à-dire dans l'armée par exemple on a parfois réhabilité des généraux tsaristes en les mettant sous contrôle de l'armée il y avait toute une organisation démocratique de l'armée mais il faut les réhabiliter parce qu'ils ont un savoir-faire militaire que personne ne d'autre n'a tout simplement et que du coup de ce point de vue-là tout ça a donné progressivement les bases à la bureaucratisation c'est-à-dire voilà et qui est définie comme une contre-révolution qui ne va pas jusqu'à la restauration du capitalisme parce qu'il n'y a pas de retour de la propriété privée c'est-à-dire mais à une casse sociale qui accapare en fait les moyens de production de la génération soviétique pour son bénéfice matériel et ce qu'on peut dire à mon avis un commentaire là-dessus c'est que souvent il y a des critiques qui sont faites c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent ah ben bien sûr si on interdit certaines libertés politiques si on fait ci si on fait ça etc c'est sûr qu'on se retrouve avec un régime bureaucratisé et ils auront raison d'une certaine manière de dire ça mais ça serait une manière de penser je pense qu'il faut la penser de manière marxiste et pour ça Trotsky parle de quelque chose j'ai plus le souvenir de ce texte-là mais il parle de quelque chose il dit à un moment donné il y avait l'occasion peut-être d'arriver à prendre le pouvoir d'un parti bolchevique de manière un petit peu administrative il y avait une brèche qui était ouverte contre Staline et lui et même de faire la possibilité d'un coup d'état en Russie etc et Trotsky a toujours refusé de faire ça parce qu'il disait ça ne sert à rien parce que les conditions de la bureaucratisation sont posées dans l'évolution même de la lutte des classes à l'échelle internationale et du développement du régime etc et que même si on tue Staline il y aura un second Staline qui surgira par derrière et que du coup de ce point de vue là je pense que c'est très important de l'analyser de ce point de vue pratique marxiste voilà ok alors une dernière question parce qu'en plus l'heure tourne peut-être plus sur la question de l'actualité ou non de ce que peuvent être les thèses et les conclusions auxquelles arrive Lénine et notamment la manière avec laquelle il va poser la question du pouvoir comme étant une bataille entre deux pouvoirs et notamment parce que y compris dans l'extrême gauche chez des martyrs ou en tout cas chez des courants qui se revendiquent du marxisme aujourd'hui ou hier etc un des arguments qui revient souvent c'est l'idée de dire oui mais en gros Lénine bon c'était un un dirigeant de la révolution d'octobre etc enfin on ne remet pas en compte cet héritage là mais par contre c'était les conclusions auxquelles il arrive elles sont simplement valables pour la Russie et donc pour un pays arriéré etc dans lequel l'État ce n'est pas un État démocratique capitaliste avancé etc avec très peu de liberté politique et ce genre de choses et que finalement il faudrait penser la question du pouvoir différemment dans un pays par exemple comme la France c'est à dire un pays développé occidentaux etc et du coup est-ce que tu peux peut-être esquivre ça un peu brièvement montrer en quoi ces débats là c'est des débats qui ne sont pas juste des débats que là on peut avoir entre militants ou entre gens déjà plus ou moins convaincus mais que c'est des débats qui existent et par exemple tu mentionnais le cas de Sanders aux Etats-Unis c'est des débats qui ont une actualité aujourd'hui la question de penser comment est-ce que la révolution est-ce que c'est toujours selon le schéma du double pouvoir ou non etc est-ce que tu peux dire brièvement donner quelques éléments qui donnent envie à nos participants et participantes de continuer à lire Lénine et puis toujours de faire des allers-retours et de chercher à interroger la situation et les perspectives politiques telles qu'elles se posent aujourd'hui au XXIe siècle ouais déjà je rebondis sur un truc que dit allez dans les commentaires qui à mon avis est important parce que ça fait le lien aussi et que c'est vrai que c'est un oubli c'est que pour expliquer la bureaucratisation de l'URSS il faut parler de son caractère arriéré ce qui fait c'est-à-dire de ce qu'on parlait de ce qu'était la réussite ça arrive du début du XXe siècle quelque chose où l'industrie est extrêmement faible où la plupart des gens sont des paysans etc ça provoque un certain nombre de choses mais le problème c'est que par exemple on voit bien que même l'effort de guerre a été beaucoup plus difficile et que je dis ça parce que il est très probable que si la révolution avait lieu dans un pays capitaliste avancé la question de la bureaucratisation serait une question qui serait beaucoup moins importante parce que il y a déjà une position de force dans les rapports de force internationale c'est pas pour rien si vous regardez aujourd'hui toutes les dictatures je veux dire c'est pas automatique et mécanique et linéaire il y a des variations etc mais les régimes les plus dictatoriaux sont dans ce qu'on appelle les semi-colonies c'est-à-dire les pays qui sont opprimés par l'impérialisme et il y a évidemment une logique parce que ça leur permet de conserver aussi un certain avantage et de ne pas se laisser envahir par le pillage impérialiste parce que la force des impérialistes est extrêmement grande donc je veux dire il y a une loi un petit peu de développement des inégalités dans le capitalisme à l'échelle internationale qui fait que les pays arriérés ont des tendances beaucoup plus je veux dire moins démocratiques en général au-delà du contenu de classe qu'on dit mais après il y a la question évidemment centrale mais au-delà du contenu de classe on peut dire ça mais on imagine bien que par exemple s'il y avait une révolution d'abord s'il y avait une révolution en Allemagne c'est très probable ça aurait fait basculer le cours de la révolution à l'échelle internationale parce que ça aurait été le prolétariat d'un pays capitaliste central donc son influence sur l'ensemble des autres prolétariats est beaucoup plus importante mais surtout même ses capacités à résister à la guerre à un blocus à toute l'attentation de stabilisation serait extrêmement importante on voit bien qu'aujourd'hui le fait que si la France devenait un pays socialiste attaquer la France ça serait extrêmement difficile et que de ce point de vue là on pourrait se permettre une liberté à un régime politique extrêmement plus avancé il y a une formule qui synthétise ça à mon avis de Trotsky dans l'histoire de la révolution c'est quand il dit on pourrait la comprendre de plusieurs manières mais en tout cas de cette manière là on peut aussi la comprendre comme ça il dit c'est beaucoup plus facile de faire la révolution en Russie que dans un pays capitaliste développé parce que justement l'État est beaucoup moins fort mais c'est beaucoup plus difficile de la maintenir ensuite et que du coup et à partir de là après l'autre question peut-être sur l'actualité c'est est-ce que c'est toujours la bourgeoisie qui a le pouvoir est-ce que le proletariat pour prendre le pouvoir et de ce point de vue là je pense que bon j'ai donné quelques éléments dans le topo mais on voit bien que même si vous regardez ce qu'est la liberté de la presse ce qu'est la liberté politique ce qu'est tout ce qu'est même la manière de penser la démocratie enfin je ne sais pas le statut de citoyen comme on l'appelle dans les démocraties bourgeoises c'est un statut qui est totalement extérieur à la vie politique je veux dire vous avez plein de gens aujourd'hui et par ailleurs c'est stratifié socialement je veux dire c'est des choses qui ramènent même à la discussion comme c'est la discussion sur l'État et la révolution déjà Engels et après Lénine que les couches les plus pauvres les plus exploitées etc. c'est celles qui sont les plus loin de la vie politique c'est celles qui sont très massivement d'abstention vous avez des secteurs de la population il y a 60-70% de l'abstention parce qu'ils comprennent très bien que le vote tel qu'il est conçu par le suffrage universel et en plus sans pouvoir réel sur la production sur les vraies décisions politiques profondes etc. n'a très peu de sens et du coup ça produit même je veux dire un détournement de la vie politique je veux dire qui est comme aujourd'hui on est en plein dedans mais qui est directement lié à la crise du capitalisme et qu'on voit bien que même parce que souvent il y a des gens qui disent malheureusement les gens sont peu politisés c'est dommage ils ne s'en réunissent pas etc. c'est vrai qu'on peut le regretter on peut regretter que ça ne s'amène pas vers un truc de dire il faut renverser le système dans les gilets jaunes ça a été le cas mais en tout cas le truc que je veux dire c'est que on imagine bien que en fait ce n'est pas une question absolue je veux dire s'il y avait une véritable démocratie qui existait mais une démocratie qui passerait par une gestion de l'appareil productif qui soit mis dans les mains de l'ensemble des travailleurs etc. et que ça ça suppose l'expropriation de l'ensemble de la bourgeoisie et on imagine bien qu'il y a un intérêt beaucoup plus grand pour l'ensemble des questions politiques qui seraient des questions vraiment vitales etc. et que alors je redis je pense qu'aujourd'hui on aurait 10 000 fois plus les moyens de le mettre en oeuvre de manière opérationnelle qu'avant et que de ce point de vue là ça rejoint ce que disait Marx quand il disait la possibilité d'une société communiste c'est aussi pour répondre à cette question peut-être que j'avais mal répondu sur à chacun selon ses besoins à chacun selon ses moyens je ne me suis pas trompé cette question là lui il a posé du point de vue du développement des forces matérielles parce qu'il disait aujourd'hui il y a un tel niveau de développement qu'en fait il n'y a plus besoin vraiment enfin on pourrait avoir une société libre producteur où chacun est indépendant il produit un peu ce qu'il veut et qu'il y ait un fonctionnement démocratique qui serait inventé mais qui serait simple à trouver où il n'y aurait pas d'opposition entre les gens où on produirait de manière rationnelle et je veux dire si on parle de l'informatique et des réseaux de communication qu'on ne connaissait pas du tout Marx ça va dans le même sens de ce qu'il disait mais c'est beaucoup plus fort je veux dire aujourd'hui ça serait extrêmement facile le problème c'est qu'il n'y a pas la volonté politique pour le faire et ça se comprend et encore une fois je pense que prendre l'exemple de la gestion de la pandémie telle qu'elle est faite aujourd'hui il est extrêmement clair par exemple j'écoutais bon peut-être c'est une divagation mais je pense qu'il y a quand même un sens c'est que j'écoutais une épidémiologiste qui disait c'est absurde parce que non seulement on fait très peu de tests on en fait en masse ça c'est une question qu'on a posée beaucoup mais même on ne sait pas les résultats précis de ces tests il y a des gens qui les ont sûrement mais nous on ne les a pas et or on ne sait pas est-ce que c'est les gens qui vont travailler est-ce que c'est les gens qui vont à l'école est-ce que c'est plutôt ce type d'opération qui transmet la maladie ou d'autres c'est ça qui permettrait de gérer le confinement de manière rationnelle et pas tout le monde dans les usines ce qui est très probable les gens se contaminent tous quand ils vont travailler ça serait beaucoup plus difficile de vendre le fait qu'on doit faire redémarrer la machine capitaliste pour leur profit et donc on voit qu'il y a un vrai contenu de classe dans les mensonges les choses qui sont cachées les choses que ne disent pas les capitalistes etc. et qu'un état ouvrier n'aurait absolument pas d'intérêt à le faire ok et bien écoute merci Renaud c'était hyper intéressant je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est déjà plus de 20h30 et d'habitude on essaie de tenir un format qui permette ensuite à tout le monde de participer les prochaines fois donc écoute merci beaucoup j'espère que ça vous a donné tous et toutes envie de creuser ces questions qui sont des questions qui ne sont pas évidentes c'est l'ennui-même qui disait que la question de l'état c'était la question stratégique centrale sur laquelle toutes les questions politiques achoppent et sur laquelle tous les groupes politiques se disputent donc c'est évidemment une question qui reste à approfondir mais on espère que ça vous a donné envie et tu as plein de camarades qui te remercient alors simplement pour vous rappeler nos autres désolée je suis un peu fatiguée pour vous donner nos prochains rendez-vous avec les cours marxistes alors jeudi on continue le cycle histoire de révolution et on aura la chance d'être en compagnie de Jean-Baptiste Thomas et de Thomas Posado qui ont écrit un livre ensemble sur Cuba et sur la révolution cubaine et pour un cours qui s'appellera Cuba en 1959 une révolution par à coup donc jeudi à 20h30 attention c'est des horaires différents et lundi prochain on vous donne donc rendez-vous pour la troisième et ultime séance du cycle Lénine contre-attaque on sera avec Daniela Kobe pour discuter de la question du parti qui est vraiment une question qui est fondamentale chez Lénine puisque comme le rappelle un peu la citation qu'on a mis dans nos visuels la question de c'est pas les révolutionnaires et c'est pas le parti qui produise les situations révolutionnaires mais pour transformer les situations révolutionnaires en révolution victorieuse et c'est ça qui nous anime il y a besoin d'une organisation révolutionnaire il y a besoin de militants avec un plan pour savoir comment est-ce qu'on arrive à la victoire donc voilà je vous remercie tous vous pourrez retrouver cette vidéo qui sera mise en ligne avec les autres sur la playlist qu'on a fait sur le Youtube de Révolution Permanente et vous avez sans doute encore plein de questions et c'est normal donc on vous invite à les poser en nous écrivant à l'adresse mail coursmarxiste au pluriel .rt à gmail.com on essayera d'y répondre et surtout vous êtes invitées toutes et toutes à participer à l'un de nos nombreux comités virtuels Révolution Permanente qui se réunissent chaque semaine dans de très nombreux secteurs que vous soyez étudiant lycéen que vous travaillez dans les transports l'industrie la santé l'éducation nationale etc. et j'en oublie sûrement donc voilà encore merci à tous et toutes d'avoir participé et à très vite je ne sais pas si tu veux rajouter un truc Renaud ou voilà sinon bonne soirée bon rétablissement non je voulais dire merci aussi merci et puis à la prochaine ouais salut tout le monde